On fait une innovation, faut dire aux gens, aujourd'hui, après que toute l'équipe autour ait considéré que quand on mettait 20 centimes dans la machine, je parlais trop longtemps, c'était un enfer à monter puis j'étais pas cohérent, ils se sont dit bon maintenant tu fermes ta gueule, tu vas écrire tes textes comme tu les faisais avant. Et donc à partir d'aujourd'hui, il est un prompteur. Donc ça va être intéressant, ça va être une nouvelle expérience. Green Knight. Pourquoi Green Knight ? Parce que Green Knight. En fait, je vais pas dire c'est un chef-d'oeuvre, même si j'aime beaucoup le film, mais s'il m'avait fait le même effet que Ghost Story, c'est-à-dire son pouvoir évocateur aurait été d'autant plus puissant à mesure que le film progresse, j'aurais considéré ça comme un chef-d'oeuvre absolu, mais je trouve ce mec facile. Attention parce que là c'est le texte. The integral text. Salut c'est Yannick Daron et aujourd'hui on va causer de l'inénarrable, et pour le coup c'est littéral, Green Knight, dernier film en date de Sam Lowery. Qui aurait mérité une vraie sortie sale, mais qui s'est échouée sur Amazon Prime depuis le 3 janvier. Reste encore des amateurs de grands cinémas dans les méandres digitaux qui nous assiègent, alors voici de quoi épancher leur soif de mythologie, de quoi les purger de l'analphabétisme cinématographique qui souille si souvent leur rétine, de quoi surtout leur redonner le droit d'espérer et la force de croire. Car s'il reste du beau et du sacré, alors tout n'est pas perdu. Que les choses soient claires, Nutt était sa seconde heure un chouïa moins hypnotique et transcendante, c'est donc même à quelques affetteries de montage qui en amoindrissent la symbolique. J'aurais considéré Green Knight, nouvelle ovni du réalisateur de Ghostory et de The Old Man and the Gun, comme un véritable chef-d'oeuvre. Revisitant avec une forme de foi désenchantée une célèbre légende arthurienne, qui elle-même dénotait subtilement du tout venant des romans chevaleresques écrits entre le 11e et le 14e siècle, La Worry impose du cinéma pur à la croisée des genres et de styles divers qui se fondent en une vision unique d'une puissance évocatrice quasiment disparue au cinéma aujourd'hui. C'est quand même un type qui crée une atmosphère et qui crée un vrai lien entre la temporalité du film et notre perception de la temporalité. Il y a un travail qui est le travail du cinéma. La durée d'un plan, la longueur d'un plan, le passage d'un plan à un autre, ce qu'on ressent en temporalité entre deux plans, c'est des vieux questionnements du cinéma. Et ce type-là maîtrise ça, enfin en tout cas maîtrise ça, s'y intéresse, comme très peu de réalisateurs s'y intéressent. Du coup, il arrive à te faire ressentir des choses qu'il a probablement pas forcément lui-même calculées, ou s'il l'a fait, c'est encore plus intéressant et brillant. Et il y a aussi un travail comme ça sur la durée, sur la temporalité dans Green Knight, même si c'est pas le cœur du sujet. Mais il y a des moments comme ça, une vision mythologique pour un film sur la valeur du mythe, où la quête de Sir Gauvin, répondant par un parcours initiatique aux défis lancés par un chevalier vert éminemment allégorique, englobe toutes les grandes questions philosophiques propres à la condition humaine. Tout en ne trahissant jamais, par vanité contemporaine, le cadre liturgique est par essence chrétien du genre historique qu'il adapte. Et une façon de penser le mythe, combien même il essaye de le déconstruire un peu, il y a un profond respect. Un type aujourd'hui n'assumerait pas toute la dimension liturgique, toute la question de la spiritualité telle qu'elle est présente dans les romans chevalins. On parle du 11e et 14e siècle, c'est quand même la période la plus religieuse de l'histoire. Donc ça, il l'assume complètement. Et le premier plan, moi, le mec, il me chope direct. C'est-à-dire, c'est une espèce de narratrice qui parle. Tu vois une espèce de chapelle avec une lumière magnifique. Tu vois Def Patel, c'est ça son nom, l'acteur, qui est assis sur un trône. Tu vois, sous forme d'anneau sacré, tu sais, d'anneau de saint, de sainteté, qui vient lui mettre la couronne dessus. La voix de la femme est une voix qui t'annonce le mythe et elle te parle littéralement, sans le prononcer, du roi Arthur, d'Excalibur. Elle te dit, mais ce n'est pas cette histoire que je vais raconter. Et là, sa voix vrille avec une espèce de fond sonore dark. Sa voix vrille comme une voix de sorcière. Tout d'un coup, la tête, elle te dit, je ne vais pas vous parler d'Arthur, mais d'un autre personnage important. La tête de Sir Gauvin s'enflamme comme ça. Il y a tout ce que je kiffe, le travelling que je kiffe, le cadre que je kiffe, la mythologie qui est portée par la voix de cette femme-là. Et le questionnement existentiel, parce que tout de suite, tu as le symbole de la tête. La tête, ça va revenir pendant tout le récit, parce que c'est un récit de décapitation, de la tête et le corps, de je dois chercher la tête. La tête qui s'enflamme et la caméra qui remonte et qui dans le cercle de la chapelle te cadre les étoiles et donc la cosmogonie et tout ce que ça implique derrière. Je veux dire, en un plan, le mec, il me pose tout ce que je kiffe dans le cinéma, en fait, sur un cinéma de mythes. Et tous ces plans-là, tous ces éléments-là, j'en sais, la lumière, le son, le cadre, ce qui est dit, moi, me poser le mythe comme l'évidence du meilleur socle de questionnement de l'humanité sur elle-même. Véritablement. Et c'est ça que j'aime dans ce film-là. C'est qu'aujourd'hui, on me casse les mythes, on ne fait que ça, déconstruire, déconstruire les mythes. Et d'avoir un type qui reprend ça et qui te fait comprendre la valeur du mythe. Non pas pour te dire de croire, la spiritualité y est liée, bien évidemment, mais en tout cas pour te questionner, pour questionner la condition humaine. Qu'est-ce qui nous fait vivre ? Qu'est-ce qui nous fait croire ? Qu'est-ce qui nous fait tenir ? Qu'est-ce qui nous fait espérer ? Et on ne le trouve pas dans la gestion d'une banque ou d'une entreprise. Nature et civilisation, foi et religion, sens des valeurs et fonction du sacré, amour et tentation, honneur, bassesse et sacrifice, tout y passe. Parfois, de façon... Là, je commençais à approcher dangereusement de la fin et de me dire, je ne vais pas arriver à lire la truc suivante. C'est pas moi le problème. C'est le prompteur ou Alain. Bien sûr. Voilà. Bon, alors, on recommence. Parfois de façon trop cryptique, parfois de manière trop simple. Sans doute même maîtrise-t-il moins bien son appétence pour les jeux de temporalité dans la seconde partie. Mais eu égard la médiocrité hallucinante de la majorité des pseudo-films qu'on se tape aujourd'hui. Impossible de faire la fille de bouche devant une œuvre aussi envoûtante, aussi dense, aussi visuellement sublime et enrichissante. J'ai presque envie de dire que Green Knight me transporte au-delà de l'expérience. C'est un film en vérité métampirique, comme il en existe peu. Et de mémoire, peut-être seul Paprika de Satoshi Kon m'avait produit un tel sentiment de transcendance. Quand je dis ce sentiment de transcendance, quand je dis métampirique, c'est que c'est au-delà de l'analyse, au-delà de l'intellect. C'est quelque chose... Tu sais, moi, j'ai souvent dit ça sur Paprika, que j'avais transporté le film. C'est que je ressentais viscéralement les questionnements métaphysiques. C'était pas... Tu vois, c'était pas mon cerveau qui analysait en temps réel. Et ce film me fait pareil. C'est pour ça que je dis, il est un peu trop cryptique par moment. En réalité, dans le fond du fond, en adaptant cette espèce de... Comment dire ? De roman chevaleresque. C'est un genre particulier, le roman chevaleresque. C'est très souvent le classique chevalier qui, pour une belle dute s'il est, va devoir traverser des épreuves pour réussir et tout ce que tu veux. Et déjà, à la base, cette histoire qui est très connue parmi les légendes arthuriennes, quelque chose qui était déjà un petit peu... qui cassait un petit peu le mythe, sans que ça soit à ce point-là. Et dans celui-là, il le fait un petit peu, il le déconstruit. Le personnage de Sir Gauvin n'est pas le chevalier héroïque tel qu'on l'imagine. C'est plutôt un mec où tu te dis c'est un peu un loser, ou c'est un peu... il est plus viril, il est un peu infantile, il est pas à la mesure de ce qu'il va faire. Mais progressivement, évidemment, il va se poser ces questions existentielles qu'il traduit par des effets parfois oniriques. Alors, une scène avec des géants qui est assez particulière, des scènes d'errance dans... ou d'ermans, je ne sais plus comment on dit, dans la forêt qui sont un petit peu... un petit peu longues et qui sont un petit peu, des fois, qui forcent un petit peu le... comment te dire... le cryptique, c'est ce que j'ai voulu dire là, c'est-à-dire qu'on ne te donne pas toujours des clés. En fait, tu revois le film derrière, t'oublies des petites affetteries oniriques qu'il fait à droite à gauche ou la longueur de certains plans et tu te rends compte que c'est assez limpide. Évidemment, Lowery n'aurait probablement pas choisi un tel sujet si la lancinante torture que représente l'acceptation de la mort ne trouvait un écho particulier aujourd'hui. D'ailleurs a-t-il remonté son film pendant la pandémie suite à cette angoisse existentielle qui s'est décuplée. Mais si Green Knight est une marche funèbre en suspens, nous renvoyant par des mythes que l'on veut oublier à notre inévitable quête de sens et de spiritualité, il est avant tout un film qui replace ce que nous sommes au cœur d'un grand tout et ce, presque uniquement à travers sa mise en scène. Une mise en scène où les somptueuses contre-plongées nous soumettent à des cieux ténébreux, où l'homme n'est souvent qu'un cadavre dans un coin du cadre, où le temps illustré par un panoramique circulaire à rebours se gosse de nos choix existentiels, où la nature, pas dans la vision infantile qu'on en a aujourd'hui, nous défie et se joue de nos misérables existences comme de nos vanités. Même la lâcheté appuyée de Gauvin, déconstruction évidente et un peu facile du matériau qu'il adapte, se retourne contre notre vision très actuelle de la déconstruction en un cut brutal au dernier plan du film qui nous gifle sur notre rapport présomptueux à notre propre fin. Finalement, Gauvin a le courage de faire face à la mort. Il y a un plan comme ça qui est assez incroyable où tu vois le personnage de Sir Gauvin qui a été chopé par des bandits et qui est attaché au sol contre un arbre. La caméra est sur lui et puis elle se met à panoter très lentement, très lentement, elle tourne dans la forêt autour, elle revient sur lui, il est mort. Tu te dis ok, c'est son destin, c'est son devenir, c'est une possibilité de devenir et la caméra repart immédiatement en sens inverse, revient et te replace dans le temps présent où était le film. Il fait un autre effet de temporalité de la même manière. Ils sont des réflexions purement cinématographiques comme les frères Cohen le faisaient déjà et sans griller davantage, repensez à la fin de Raising Arizona, par exemple, qui joue sur cette réflexion-là et il fait un petit peu la même chose dans ce film à la fin. Donc ce mec-là, en tout cas, se pose des questions de cinéma et surtout il se pose des questions de pur langage cinématographique. C'est bien la mise en scène métaphorique et virtuose qui emporte l'adhésion et double le récit déjà allégorique d'une volonté de bousculer subtilement nos croyances, quitte à jouer parfois double jeu. En tout cas, pour moi, c'est clair, j'ai pris une grosse claque, surtout dans la première partie du récit et David Lowery, en allant à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui, en particulier à l'homme de son rapport au mythe, s'impose à mes yeux comme un des rares jeunes réalisateurs qui mérite vraiment qu'on le suive. Les gens pensent, même vous, à Captur, qu'on n'aime rien ou quoi que ce soit, mais je veux dire, quand on a grandi, effectivement, avec des Cameron, des Spielberg, des Scorsese, des mecs qui ont marqué l'histoire du cinéma depuis quelques années, on est toujours en train de se dire, mais cite-moi quatre mecs sur les doigts d'une main qui sont aussi importants, qui apportent quelque chose d'aussi fort au langage cinématographique. Moi, ça faisait un moment que j'avais lâché l'affaire. Je me rappelle, il y a encore 2-3 ans, je parlais du type qui avait fait Whiplash et La La Land, que j'aime bien, que je trouve être un mec intéressant à suivre. Je n'étais pas non plus à sauter au plafond. Moi, je découvre David Lowery, je le redécouvre, parce que je l'ai découvert un peu comme ça, et je le redécouvre et je me dis, ce mec, il est vraiment super intéressant, j'ai vraiment envie de suivre ce type-là. Ça ne me fait pas ça souvent. Et puis, quand on parle de ça, on parle de grands réalisateurs, mais c'est des mecs qui ont 70, 80 ballets. Là, pour une fois, on a un mec qui a, je ne sais pas quel âge il a, mais il n'a pas 40 ans, ou il en a peut-être juste 40, donc il y a encore beaucoup de temps devant lui pour faire des films, et ça fait plaisir d'avoir un mec qui a son univers. Les gens sont peut-être moins intéressés par l'ambe, mais là, ça fait quand même depuis un petit moment, je découvre des mecs qui font leur truc dans leur coin, qui sortent des canons, des attentes pseudo à la con, et qui ne sont pas dans un moule, et ils font leur trip, ils ont leur univers, ils ont leur singularité. Ça, ça fait plaisir. Et j'espère que ce mec-là continuera à pouvoir faire des films. Donc voilà, bon, bref. C'est un mec intéressant. Vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, moi, je te le dis. Il mérite que je lui ramène des beaux dades. Voilà, la minute d'un, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez voir cette émission, enfin, écouter cette émission aussi en podcast. Toutes les infos sont sur la description en dessous de la vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez faire plein de trucs. Et la semaine prochaine, on parlera d'un film que j'attends avec impatience, puisque c'est le dernier film des frères Cohen, La tragédie de Macbeth, qui, hélas, débarque directement en VOD sur le service Apple TV+, c'est ça, je crois, et non pas au cinéma, ce qui est malheureux. Mais c'est pas grave, on en parlera quand même. Allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada